les amis l'information vient de tomber vous savez que les inspecteurs de la CAF étaient au Cameroun ils ont visité les stades ils étaient à Djapouma Douala ils étaient à Nguémé le stade de Limbe ils étaient à Kwekum à Bafoussa ils étaient au stade Amadouaidjo de Yaoundé les amis leur rapport vient de sortir et ils ont envoyé ça à la fédération Camerounes de football conséquence c'est quoi c'est que le match qui était prévu au stade Djapouma de Douala a été délocalisé délocalisé pourquoi parce que selon le rapport de la CAF le stade Djapouma ne remplit pas toutes les conditions pour être homologué idem pour le stade d'Nguémé à Limbe le stade aussi de Garouap ils ont joué le match contre la Namibie là-bas le Lyon Indomtab dont la CAF avec ses commissaires ils ont vu la pelouse de ce stade là donc ce n'est plus homologué et il y a même Amadouaidjo de Yaoundé avec les pincettes mais bon homologué pour le moment quatrième il ne sait pas comment on dit ça mais bon bref ils ont homologué Amadouaidjo de Yaoundé et maintenant le stade Kwekum de Bafoussa dont le Cameroun a deux stades aujourd'hui à l'heure où je vous parle qui sont homologués oui le document de la fédération Camerounes de football ils ont signé un communiqué qui vient de tomber je vais vous proposer la lecture de ce communiqué en langue anglaise et en langue française let me start with the French copy communiqué de presse numéro 138 bas FICAFoot bas PDT bas SG bas SGA bas 24 la fédération Camerounes de football informe l'opinion publique qu'à l'issue de la mission d'inspection effectuée par les inspecteurs indépendants de la confédération africaine de football en date du 26, 27 et 28 septembre 2024 au Cameroun dans les stades Amadouaidjo, Olembe, Djapouma, Kwekong et Limbe seuls les stades Amadouaidjo de Yaoundé et Kwekong de Bafoussa sont approuvés pour abriter la rencontre de la troisième journée de l'éliminatoire de la Cannes Total Energies Maroc 2025 En conséquence, la rencontre Cameroun-Kenya initialement prévue au stade de Djapouma à Douala le vendredi 11 octobre 2024 ségera plutôt au stade Amadouaidjo de Yaoundé à 17h La Fekafoot en sollicitant la bienveillance et compréhension de l'opinion publique à l'honneur d'inviter les fans des liens indomptables au Cameroun à se mobiliser massivement pour le soutien constant et habituel Le jour du match afin d'apporter la sélection nationale à la victoire Ce document a été signé par le secrétaire général de la Fédération commune de football, Bless Junan Let me take the other document in the English language Press release number 138 Slash, forward slash Fekafoot, forward slash PDT, forward slash SG, forward slash SGA, forward slash 24 The Cameroun Football Federation is pleased to announce the successful conclusion of the inspection mission carried out by the independent inspector of the Confederation of African Football on the 26th, 27th and 28th September in Cameroun The venues inspected were Amadouaidjo, Yaoundé, Olembe, Yaoundé, Djapouma à Douala, Kwekong, Bafousam and the stadium in Limbe The Amadouaidjo Stadium in Yaoundé and the Kwekong Stadium in Bafousam are the only venues approved by CAV to host matches on Day 3 of the Total Energies Morocco 2025 Africa Cup of Nations qualifiers As a result, the Cameroun-Kenya match originally scheduled to be played at the Djapouma Stadium in Douala on Friday 11th, October 2024 will now be played at the Amadouaidjo Stadium in Yaoundé on the same day at 5 p.m. Fikafoot, with a kind understanding of public opinion is pleased to call on the supporters of the Indemutable Lions of Cameroun to monster their usual and unwavering mobilisation on the day of the match in order to help secure another victory for the Indemutable Lions Signed today in Yaoundé by the Secretary-General of Fikafoot, Bless M'Juna Kwekong Stadium in LA